Salut à tous les amis, ici Fentu Purge Tapen, plus connu sous l'ordre de fanta, je suis en compagnie du grand du magnifique Bob Lennon, salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon, c'est ça, il est minuit 45, minuit 56, putain ça va vite quand tu clignes des yeux, ça t'arrive ça les matins, tu sais quand tu clignes des yeux, il est 4h du matin, puis tu clignes des yeux et ça y est, bam, t'as le réveil qui sonne, c'est les pires nuits ça, tout le monde te dit, ah bah c'est bien, ça veut dire que t'as pas rêvé, t'as bien dormi, mais en fait non, ça veut dire que t'as dormi 3 secondes, c'est tellement pas confortable quand ça arrive. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va encore tenter de s'enfuir de cette prison du Nawak, qui est très très dangereuse, très très grande et très très difficile. C'est ça, c'est ça, on a des plans, on a des stratégies, mais la plupart sont foireuses, donc on va essayer sans aucune forme de pitié, chers amis, sur ce, couchons-nous et voyons voir ce que la nouvelle journée nous offre. Exactement, avec moi j'ai carrément commencé à creuser le mur avec une fourchette en pastille, et c'est parti. C'est l'heure de l'appel. Allez, l'appel, on y va aujourd'hui, on ne perd pas de temps, je regarde juste si les vendeurs ont du talc, parce que c'est ce qu'il nous faut, à partir de là on pète la gueule au garde, et on a quasiment main basse sur tout le reste. Ok, lui il va pas. Moi je commence en fait la journée, je commence bien la journée en fouillant le bureau de mes collègues, afin d'être sûr qu'il n'est pas du talc. Trombone pour Jules. J'ai encore le temps, une poisson de soda, on va la prendre. Trombone pour Jules, est-ce que c'est ici ? Une batte de baseball. Non, c'est l'autre étage, et je regarde si l'autre quête c'est ici. Par contre j'avais trouvé de la colle, est-ce que la colle c'était ce que tu cherchais ? De la colle et du PQ, ouais, il nous en faut un max, et je commence à faire des pans de murs, des faux murs. Ok, ok, bah écoute ce que tu veux faire. Est-ce qu'à ton avis la colle, voilà, dans ce coffle-là il y a de la colle, super. N'oublie pas d'aller au repas, c'est à l'étage du milieu, c'est-à-dire que tu montes un étage et tu vas tout au nord. Oui, parce que lui il m'envoie toujours au boulot, alors que je refuse de travailler, dans des conditions, pareil. Je vais prendre quelques franchettes en plastique, c'est toujours pas perdu. Tous les jours j'ai un petit ravitaillement qui va bien. Maquette, c'était pour qui ? C'est pour lui ? Super. Qu'est-ce que vous vendez les mecs ? De la merde. Je pense que j'aurai plus de vendeurs si j'augmente mes relations avec les gens. Bah donne-leur des obliopis. Et du scotch, ouais. Tiens, lui je lui ai donné du bois. T'as des cordes, des longueurs de cordes. Ok, le petit déjeuner c'est fait. Je pense que j'ai de quoi faire un faux mur. Vérification. Le faux mur ça se fait avec de la patte comme ça. Du PQ. Ok, il m'en faudrait deux. Pour faire ensuite un faux mur comme ça, avec de l'encre. Est-ce qu'on a de l'encre ? Alors, j'ai du PQ et j'ai trouvé un circuit imprimé. Écoute. Je vais le prendre, on le sait jamais. Oh putain, le travail. Ah par contre c'est l'heure du travail. Fais pas baiser. Je n'y vais pas. Il n'y va. Je prends le PQ, je cherche de l'encre. Si t'as de l'encre, je suis prêt. De l'encre ? J'ai de l'encre. J'ai de l'encre. Dans mon bureau, tu pourras te servir. Et le PQ. Je laisse le PQ et la colle dans mon bureau. Ah ouais ? L'encre, le PQ, la colle. Tout ce que j'ai. Ok, j'arrive. Il y a plein de canettes de soda aussi, tu peux les prendre et te sourcer. Ok, tandis que je n'irai pas travailler aujourd'hui, je vous fuck ! Je vous fuck ! Exactement. J'ai tout compris. Alors, qu'est-ce que tu vends ? Toi, tu vends des poignées. Ce serait peut-être intéressant. Une poignée de bois, une poignée d'outils, ça vaut 145 par contre, c'est cher. De l'encre. C'est cher, c'est cher. Ok. Oui, du nerf, il n'y a pas de problème. Je reste dans ma cellule, monsieur le... Ça, il faut que je le cache. Ça, ok. Donc, le PQ et la colle, on va le transformer en pâte qui va bien. On va en faire un deuxième. J'ai encore des PQ. Du tube de dentifrice encore. Putain, la quantité de dentifrice qu'on trouve. Ah ouais, non, mais il manque juste le talc. C'est ça. À partir de quand tu crois qu'ils vont nous le donner ? Quand on n'en aura plus besoin ? Je ne sais pas. Je pense. Ceci étant dit, j'ai un faux pan de mur. Ce qui est quand même confortable. Bien joué. Bien joué, bien joué. J'ai quand même... Ah putain, il est dans ce coffre-là. Mais tu veux que j'y accède comment ? Ce qui est là, c'est que je n'ai plus de place. Et bien, mon gars, en fait, je suis en quatre épisodes. J'arrive à poser mon mur avec mes fourchettes en plastique. Hop. C'est repos. C'est l'heure de repos. Tout va bien. Niveau de sécurité augmenté, putain. Ça fait peur. C'est pas grave. On est encore réduit. Honnêtement, on est encore frais côté sécurité. C'est pas comme il y a quelques épisodes où je déclençais les Troisième Guerre mondiale. J'ai encore trouvé de l'encre. On se faisait sniper la gueule tout le temps. J'ai encore trouvé de l'encre. Je vais la garder. Dans le bureau de la Bibériothèque. Bon, à un moment, ça devrait se voir qu'il y a un trou dans mon mur. Mais je pense que j'ai la possibilité. Est-ce que tu veux bien te ramener au niveau de la double porte ? Au niveau de la double porte, en haut à droite, comme d'habitude. Ah mais putain, tu fais chier. Pourquoi ? C'est tout au rez-de-chaussée. Parce qu'il y a deux coffres dans cette salle. Oui. Et deux coffres qui se réinitialisent tous les jours. Ah, ils se réinitialisent, t'es sûr ? Ah bah, tous les jours, les coffres se réinitialisent, mon cher Fantin. C'est pour ça qu'on fouille tous les coffres du monde. Je laisse regarder. Ok, ok. Tu t'es fait piéger une fois, pas deux. C'est ça, c'est ça. Moi, je filme, je t'emmerde. Ah, p'écart, p'écart. Ah, p'écart. Tiens, lui, il vend quoi ? Je ne sais pas, bouge. Il me faut un autre pan de mur. Et t'as raison, ils n'ont pas l'air de s'être réinitialisés. Donc, j'ai pris le type de col et puis le Bastard. Ok. Allez, passe, passe, passe. Non, non. Ah, non. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, j'ai glitché. J'ai glitché, ça compte. Attention, il y a des vendeurs. Lui, je viens de lui demander. On va voir lui. Peyton. Une autre lime, on s'en fout. Est-ce que je commence à envisager d'acheter des pieds de biche ? Bah, une autre lime, en fait, si on doit faire des pioches, il va nous falloir une poignée de main, à un moment. Euh... Enfin, il va nous falloir une... On a besoin de pioche ? Ah, il nous faut même un pied de biche. Putain, où est-ce que tu trouves un pied de biche ? Bah, ils en vendent, lui. Il en vend, mais il est con. Bah, la pioche pour creuser le mur, ce serait quand même plus confortable que la fourchette. Ouais, mais moi, je suis quelqu'un de... persévérant. Putain, je suis pas au bon étage. Il va falloir que je fasse attention à pas passer... dans les endroits trop sécurisés. Le dîner me permettra de recharger. Les fourchettes, tu les chopées à son... C'est juste à côté des plateaux repas. En bas du... On peut les chopper, hors du dîner ou pas du tout ? Oui, mais si tu me les prends toutes, je serai un peu déçu. Après, je vais essayer de creuser, moi, si. Il faudrait que je creuse encore de l'autre côté du mur qu'on ait une vraie sortie, parce que là, sinon, ça fait molle. J'ai trouvé un tuyau. Enfin, j'ai trouvé encore un tube de colle. Ah, super, donc, il nous faut juste du PQ et on est bon. Eh bien, il vient, le PQ et le Talc sont les objets les plus élusifs. Les plus élusifs de cette maudite galaxie. La stratégie de la fourchette. Je suis sûr qu'il n'y a aucun youtubeur qui a fait ça. J'ai trouvé du PQ. Ah, bien ! Excellent. Donc, c'est l'heure de l'exercice, mais ce que je vais faire, c'est... Bah, tiens, regarde, je vais l'abandonner là. Bah, dans ton bureau, directement, s'il y a la place. Il y a la place ? Ouais, il y a la place, regarde. PQ, colle. Est-ce que tu as un emplacement libre pour un faux pan de mur ou pas ? Je... Je... Dans mon secret, ouais. Je peux. Ok. Je vais te le filer parce que je ne peux pas le gérer, lui. Vas-y. Je te dirai quand j'en aurai bientôt besoin. Impeccable. Allons à l'exercice. Ouais, je vais bosser mon endurance parce que sinon, ça ne va pas le faire. Il n'a pas pris le fil de colle et le découp que j'avais dans mon... Non, non. Dans ton coffre ? Ouais, dans mon coffre, c'est ça. Mais je crois que je suis full, moi. Je suis méga full. Euh... C'est du dentifrice, un tube de colle. Le PQ, je n'ai pas vu. Déjeuner. Ouais, non, t'as raison. Je n'avais pas de PQ, je m'excuse. Je m'excuse, je m'excuse. Pareil, le peigne, je peux le lâcher. Allez, je vais prendre quelques franchettes supplémentaires. Ah, ils rechargent plus trop en fourchette. Ils ont vu qu'il y avait des intéressés. Ils vont quoi ? Lim, scotch, bois, rien à foutre. Ok, s'achève ça. Peyton dans des trucs intéressants, mais même pas du tout, alors lui. Alors où est-ce que tu vois les fourchettes ? Euh, j'ai tout pris. Et le couteau, ça ne marche pas non plus ? T'inquiète, ils vont recharger. Quel dommage, quel dommage. Euh, petit feu. Ça serait bien que j'arrive là. C'est l'heure de la douche. J'ai fouillé tous les coffres. J'ai fouillé tous les coffres de l'aujourd'hui, mon cher Fanta. Et il s'avère qu'il n'y a rien de... Comment ça s'appelle ? Rien de... De valable, et ou de valide. Je vais laisser cette chaussette. Oh putain, j'ai trouvé du PQ, je prends. Du coup, je laisse la chaussette. Qu'est-ce qu'il y a eu de panne ? Chaussette lestée pour chercher ça, mais il n'y a pas de chaussette. Ok, je me trompe d'étage. Putain, j'ai saucé le gardien-corps, il a la clé rouge toujours. Ah bien. Il a toujours la clé rouge. Est-ce qu'il a la carte magnétique rouge ? I'm doing it ! J'ai pris la carte magnétique rouge. Mais tu peux faire le bien faire avec. Ils vont tout fouiller. Ils vont tout fouiller. Ah, j'ai été abattu. Quel dommage. Ils vont me la prendre de toute façon. Ouais. Ah putain, j'ai craqué. En fait, j'ai pris la carte magnétique rouge, mon cher Fanta. Je voulais espérer ouvrir un endroit avec une porte magnétique rouge, avec peut-être un coffre. Parce qu'il y avait encore un coffre, en fait, à l'étage qui nécessite une carte magnétique rouge. Et je me disais, mais avec de la peine. Ah putain, mais j'ai la totale pour faire un pont de mur. Ça va me faire un petit peu d'espace. Il va falloir que je jette quelque chose à terre. Bon, d'abord, je pourrais utiliser peut-être une fourchette. Ah non, putain, pas le mauvais mur. Ah merde. Qu'est-ce que c'est passé ? C'est l'état d'urgence. Le gardien-corps s'est réveillé sans sa clé. Mais ils me l'ont déjà pris vu que j'avais été mise à la tôle. Putain, il ne faut pas qu'il fouille chez moi. Parce que moi, j'ai un mur. Non, t'inquiète, les chiens sont en train de fouiller, sauf qu'ils ne trouveront pas la clé, en fait. Vu que la clé a disparu dans le stock des... Ce qu'on s'appelle des gonzesses de nettoyage. D'accord. Maintenant, il faut draguer l'infirmière. Ah putain, comme ils ne t'aiment pas. Ils sont vénères. Ils enlèvent tous les... Ils enlèvent les draps, ouais. Ils s'enlèvent les draps, c'est pas le plus grave. Suspect en vue. Putain, il me pète la gueule. Why, ta graisse ? Je crois qu'il a vu le trou dans le mur. Non, il n'a pas vu. Il n'a pas vu, il n'a pas vu. Mais pourquoi il me pète la gueule à moi ? Moi, j'ai rien fait, moi, putain, bordel de merde. J'avoue, l'agression est tellement gratuite. Putain, il me retire. Je prends toi en iso... Il t'emmène en isolement. T'as rien fait. Putain, la justice. Si il me rebouche mon mur, j'ai dégoûté. Ah, putain, j'ai été obligé de se cueillir des patates jusqu'à la fin de mes jours. Putain, je suis désolé. Non, tu vois, c'est uniquement à cause de la clé, donc tout va bien. Putain, et pourquoi c'est moi l'ordure ? Et par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas... C'est qu'ils n'ont pas touché à ton mur. Ça, c'est cool. Donc, bien évidemment, c'est l'heure du travail. C'est l'heure des patates. Par contre, j'ai une excellente endurance pour les patates. Je suis le roi de la patate. Fauchette de contrebande. Oh, il y a un pied qui est chulé. Ah, putain, je suis deg. Enfin, moi aussi. Mais je suis désolé, hein, j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué. Il ne faut pas craquer comme ça, mon cher enfant. Il ne faut pas que je craque. Je vais monter d'un étage. Je reconnais que j'ai été faible psychologiquement. Un petit stock de fourchette, s'ils ont dénié m'en mettre. Ah, putain, il n'y en a plus. J'étais intégralement dépouillé de mes merveilleuses fourchettes. C'est pas grave, parce que je vais pouvoir fabriquer le pan du mur. Oh, putain, mais qu'il s'est passé ? Niveau de sécurité augmenté, car les dégâts matériels ont été constatés. Je pense qu'ils ont vu... C'est pas de ma faute, ce coup-ci, j'ai rien fait. Donc, ils ont dû casuellement passer dans ta chambre. Non, non, parce qu'il a écrit dégâts réparés. Ah, bah oui, mais... Parce qu'ils les ont constatés, mais... Je pense qu'ils ont casuellement passé devant ta chambre, mon cher enfant, et qu'ils ont vu, malheureusement, le trou dans le mur, ouais. Tu déconnes. Non, 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 c'est pas possible. Oh, putain, il arrive ! Faut que je lui pète la gueule. Casse la gueule à Bob le bricolant. Le mec, il passe sur ton bion... Ah, la cul ! C'est fait. Oh, là, là. Et tout ça à cause des draps qu'ils ont enlevé. Oh, là, 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 là. Oh, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. J'ai tout foiré, mon cher enfant, j'ai tout fait foirer. Ah, il va nous falloir des vrais outils. J'ai été Judas. J'ai été assis à ta droite. Je t'ai embrassé, mon cher enfant. Et le pire, c'est qu'ils vont me renvoyer au trou, j'en suis sûr. Et le pire, c'est que j'ai même pas fait ça pour 30 deniers, mon cher enfant. J'ai fait ça pour rien, pour rien. Putain, mais il revient encore, Bob, mais... Je lui pète la gueule, là ! Tu vas réparer quoi ? Ah, putain, mais il veut tout réparer, mais arrête ! Le mec, il a tout rebouché ! Il y en a qui font du zèle, je te dis. Ah, non, mais... Ah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ok, on va progressivement refaire ça, mais après, avec des vrais pioches, ça ira beaucoup mieux. Il n'y a pas de problème. Je pense, mon cher Fanta, pour sortir de nos cellules, plutôt que de creuser des trous, vu que j'ai deux qui luttent. Oui, il nous faut une clé jaune, on sait en plus qu'il... Non, 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 la meilleure technique, c'est de mettre des demi. Comme on avait fait la dernière fois, on met des demi. Et on reste dehors ? On est habillé en gardien, et on va se planquer... Tu sais, à l'étage des douches, tout en haut ? Oui, il y a deux armoires. Deux armoires. Donc, on peut se planquer dans les deux armoires, on attend que le temps passe, tu vois, pépère. Et une fois que c'est l'heure, on peut se promener, enfin, habillé en flic, sans que personne ne se prenne rien. Pristesse. Mais c'est la meilleure technique, parce que là, on n'arrivera jamais à percer ça, quoi. Il nous faut ces clés rouges, il nous faut cette petite... Il nous faut ce talc ! Il nous faut ce talc, mon cher. Putain, il nous faut le talc. Par contre, on a tout ce qu'il faut. Non, il manque juste un rouleau de PQ pour faire un autre pendure. Putain, mais ils viennent pour me casser la gueule ? Ah, mais non, mais arrêtez, putain ! J'ai à voir froid, moi ! Et... Boum ! État dure chance ! Allez, je veux mourir. Je veux mourir. Cancer ! Mais quel cancer, ce jeu ! Ah, putain ! Ah, mais... Vaincu ! Vaincu ! Aplati ! Écrasé ! Mutilé ! Non, je t'ai dit, je m'avoue pas, mais que moi. Oh là là ! J'aurai tout le temps et toutes les fourchettes nécessaires. Ah, et c'est l'ordre de l'appel. On a 10 secondes pour être à l'appel. Oh, mon Dieu, ils vont remettre l'alerte, je te promets. 10 secondes pour être à l'appel, sinon c'est l'état d'urgence ! C'est bon ! On y est ! On y est ! On y est ! Ok, ok, c'est bon. Ah, putain ! Peyton qui vend de la merde, les autres, j'essaie de courir avant. Qu'il aille dans sa cellule, non, c'est trop tard. Ah, putain, c'est fini ! Bon ! C'est fini. Eh bah, ceux qui veulent du contenu à l'infini sur Phantom of Games vont être servis, j'ai envie de dire ! Non, bah oui, mais on y arrivera jamais, c'est dingue ! Mais si, on va y arriver, ne sois pas des fétistes ! Mais le jour où on y arrive, mais cette éjaculation globale qui va se passer, quoi. Mais là, au moins, c'est une vraie prison, tu vois ? Bon, en même temps, c'est une vraie prison parce qu'ils refusent de nous donner le matériel dont on a besoin pour s'enfuir. Et pourtant, c'est du matériel qui est censé être courant, quoi. Putain, la merde ! Mais avec tout le béton que j'ai extrait avec les fourchettes en plastique, j'aurais pu fabriquer du talc, avec du ciment. Absolument dingue, c'est absolument dingue. Attends, ah d'accord, et j'ai deux missions qui me demandent d'aller chercher dans Double Porte Rouge, chez les flics, dans le bureau du Cap-Tel. Ah oui, mais moi aussi, à chaque fois, je dis non parce que... Non, mais ils sont gentils, mais je vais abandonner ces quêtes et puis tant pis pour leur... T'as combien en fric, toi ? J'ai, je crois, j'ai 50 dollars. 170. Ouais, 50 dollars. Frapper Sacha, mais c'est le mieux que je puisse produire, c'est une catastrophe. Ok, c'est tout va bien, on se retrouve très bientôt sur Phantom Bob Games, on va aller dormir et on vous dit à très bientôt. C'était Phantom Bob... Allez, zou ! On y croit, on y croit ! Allez, zou, bravo. Oh, misère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.